Bonjour à tous, je continue le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale sur la politique religieuse. Je commence par un extrait de la lettre encyclique Immortalei Dei du 1er novembre 1885 sur la constitution chrétienne des états par le pape Léon XIII. Les chefs d'état doivent donc tenir pour sain le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l'autorité tutélaire des lois et ne rien statuer ou décider qu'il soit contraire à son intégrité. Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n'est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d'autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu'il a donné mission à son église de garder et de propager. Le sort de l'état dépend du culte que l'on rend à Dieu. Il y a entre l'un et l'autre de nombreux liens de parenté et d'étroite amitié. De ces décisions des souverains pontifs, il faut absolument admettre que l'origine de la puissance publique doit s'attribuer à Dieu et non à la multitude, que le droit à l'émeute répugne à la raison, que ne tenir aucun compte des devoirs de la religion ou traiter de la même manière les différentes religions n'est permise ni aux individus ni aux sociétés. Autrement dit, là, on rejette clairement le laïcisme et la laïcité. Et je renvoie à l'encyclique Quasprimas de Pionz en 1925, qui veut que le Christ règne dans la société. C'est le dogme du Christ-Roi. Le Christ doit étendre sa réalité sociale sur les sociétés. Que la liberté illimitée de penser et d'émettre en public ces pensées ne doit nullement être rangée parmi les droits des citoyens, ni parmi les choses dignes de faveur et de protection. Donc là, c'est une petite spéciale dédicace à tous les Charlie. Effectivement, il faut rétablir une censure. On n'a pas le droit de tout dire, on n'a pas le droit de tout publier. On n'a pas le droit de publier des erreurs, on n'a pas le droit de blasphémer, on n'a pas le droit de... Voilà, on doit s'en tenir au vrai, au juste et au bien. Voilà, pas de pornographie. Voilà. De même, il faut admettre que l'Église, non moins que l'État, de sa nature et de plein droit, est une société parfaite que les dépositaires du pouvoir ne doivent pas prétendre asservir et subjuguer l'Église, ni diminuer sa liberté d'action dans sa sphère, ni lui enlever n'importe lequel des droits qui lui ont été conférés par Jésus-Christ. Dans les questions du droit mixte, donc quand ça concerne l'État et la religion, il est pleinement conforme à la nature ainsi qu'au dessein de Dieu, non de séparer une puissance de l'autre, non moins encore de les mettre en lutte, mais bien d'établir entre elles cette concorde qui est en harmonie avec les attributs spéciaux que chaque société tient de sa nature, donc l'Église et l'État. Donc ensuite, un petit extrait de l'encyclique Quantakoura de Pie IX. Ce qui est à retenir, c'est que l'Église catholique doit être libre de se gouverner par ses propres lois et ne permettre à personne de mettre obstacle à sa liberté. Donc le retour à un ordre moral ne peut se faire qu'en instaurant une religion d'État, la très sainte religion catholique. Entre l'Église et l'État, il n'y aura ni confusion, ni séparation, mais distinction des pouvoirs et soumission de l'ensemble à Dieu. L'autorité royale accorde au contraire aide et privilège au clergé pour la parfaite réalisation de ses buts religieux et humains. L'Église de France sera donc libre de réorganiser ses diocèses comme elle l'entend et de redisposer de tous les lieux de culte catholique. L'Église sera libre d'évangéliser, d'administrer les sacrements, d'éduquer, de s'organiser et de gérer les biens matériels utiles à son développement, conformément aux droits canons et en union avec le pape. Aide sera faite au développement d'aumôneries militaires, pénitentiaires, hospitalières, scolaires, etc. Les crucifix dans tous les établissements publics seront rétablis avec des statues de la très sainte Vierge, Reine de France, dans toutes les mairies, en lieu et place des bustes de Marianne. Des temps de prière auront lieu dans les prisons. Et enfin un extrait du dernier catéchisme de l'Église catholique. Les évêques doivent par eux-mêmes ou par délégation veiller à promouvoir l'art sacré, ancien et nouveau, sous toutes ses formes, et à écarter avec le même soin religieux de la liturgie et des édifices du culte, tout ce qui n'est pas conforme à la vérité de la foi et à l'authentique beauté de l'art sacré. A bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.